Ça me remercie. Et vous savez que... Eh bonjour, salut ! Vous êtes sur Periscope en direct. C'est vrai ? Vous voulez dire quelque chose en fait ? Comment ça se passe ce salon ? Franchement c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses à acheter. Il y a beaucoup d'écoles. Beaucoup de choses. Tout ce qui est santé en fait, il y a tellement de choses. Tu as enfin l'écrit. Comment est-ce qu'on fait pour... Je sais pas combien il y a. Il y a 300 mètres carrés au moins. Je sais pas combien il y a de mètres carrés. Mais comment est-ce qu'on se retrouve dans un salon ? Est-ce qu'il y a un plan particulier à avoir avant d'arriver ? Ouais, il y a un plan j'imagine. On a un plan mais nous ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé le plan. On s'est dit on va faire tout. On est parti sur un côté et on fait le serpent. Et on fait tous les allées quoi. Tout simplement. Ça fait trois jours que vous êtes là ? Non, j'avais vu. On a fait une bonne partie déjà. Le snack ça marche bien. Ça marche bien ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Moi j'ai pris la ligne rouge en fait et j'ai suivi la ligne rouge tout simplement quoi. Jusqu'à la conférence, une conférence sur le bien-être au travail. C'était vraiment assez incroyable. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus là-dedans ? Dans le salon ? Ouais, dans le salon. En fait, moi ce qui m'intéresse déjà... Il y a des gens qui nous suivent là et qui peuvent éventuellement nous poser des questions si vous voulez. Si vous n'êtes pas encore au salon zen, on est complètement en live sur Périscope. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est toutes les médecines, on va dire, naturelles. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir aussi les produits qu'ils proposent et puis de voir aussi, des fois il y a un peu tout et n'importe quoi. Alors justement, comment est-ce qu'on fait le tri entre les deux ? Franchement, nous, on va voir les personnes, on y va un peu au culot et on pose des questions un peu bêtes. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On gratte, on gratte, on gratte, on pose plein de questions et des fois on se dit, bon, c'est un peu bizarre. La technique est pas mal. Plus le procédé est vieux, plus ça marche. Plus c'est ancestral et plus ça marche. Ça, c'est un bon filtre. C'est comme ça qu'on... C'est mon filtre parce que l'être humain, ça fait des années qu'il est là et il a le moyen de se soigner depuis... Ça fait combien d'années maintenant en naturopathie ? Ça fait combien de temps qu'il... Moi, ça fait un an que je suis en naturopathie. Ah, vous travaillez en naturopathie ? Je suis débutant, ça fait un an. Ça fait un an ? Ça fait un an quand même. Bon, on nous demande un produit miracle pour anti-inflammatoire naturel. L'argile. L'argile. Alors là, l'argile. Il regarde sur Internet comment utiliser l'argile et de Jade Allègue. C'est la numéro un au monde. Jade Allègue, c'est un médecin qui a fait une thèse sur l'argile. À la base, c'était une naturopathe, entre guillemets, et elle s'est dit, il manque un bagage, donc je vais devenir médecin. Donc, elle a fait médecine. Et quand elle a fait médecine, elle s'est dit, tiens, je vais chercher de l'argile. En fait, elle a regardé les animaux. Quand ils sont mal, les animaux, eux... Jade Allègue, ça s'écrit comme ça ? Jade Allègue. Avec des ailes. L'homme et l'argile, la tête, elle est sur Internet. L'homme et l'argile. D'accord. C'est de l'argile verte ? C'est de l'argile verte, en fait. Et en gros, en France, comme on vit en France, on a de l'argile verte, autant en prendre. Et en fait, elle a démontré qu'en fait, en Afrique, par exemple, ils ont soigné certaines maladies. Je crois que c'est la malaria. C'est de l'argile. Et en fait, juste en ingérant de l'argile. Parce qu'en fait, l'argile, en fait, quand les gens prennent du Smecta, quand ils ont une diarrhée ou une gastro, ils prennent du Smecta, en fait, c'est une Smectite. La Smectine, c'est de l'argile, en fait. C'est un type d'argile. Et l'argile verte, elle est plus puissante que le Smecta. Et pourquoi est-ce que le cola, dans ses trappes à la marque, fonctionne aussi pour la gastro ? Alors, c'est quoi le processus ? Est-ce que c'est une légende urbaine ? Parce que moi, ça marche, pour moi. Est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce qu'il y a un composant à l'intérieur qui permet justement d'éliminer ? Je ne pense pas que le coca marche. Ça peut marcher sur certaines personnes. C'est un peu comme un placebo, ça peut marcher. Mais après, il faut savoir que le coca-cola, c'est quand même très chimique, très sucré. Donc, ça entraîne, en fait, une réaction de l'organisme. En fait, quand tu prends un poison, l'organisme, il va réagir. Donc, quand tu prends du coca, ton organisme, il va réagir. Mais moi, je te dis, si tu prends de l'argile, qu'est-ce que va faire l'argile ? L'argile va absorber et absorber tout ce qui est bactéries, virus, etc. Et en même temps, il redonne aussi certains minéraux que tu as besoin. Et en fait, vas-y. En résumé, un truc qui est simple, l'argile, c'est un antivirus. C'est un probiotique, donc c'est meilleur qu'un antibiotique. La différence entre antibiotique et probiotique. L'antibiotique, il touche toutes les bactéries qu'il y a dans le corps. D'accord. Et donc, c'est une bombe atomique, elle casse tout. Et par contre, le probiotique, c'est comme un sniper. Il va attaquer que la bactérie mauvaise. Donc, c'est ça qui est meilleur entre un antibiotique et un probiotique. Oui, parce qu'en ce moment, il n'y a pas une théorie. Il y a même des études scientifiques sur les bactéries qui sont bonnes et les bactéries qui... Voilà, exactement. On a beaucoup de bactéries dans le corps. Et donc, l'argile, ce n'est pas un antibiotique, c'est un probiotique. Elle est professionnelle. Elle n'attaque que la bactérie mauvaise. Donc, elle est antivirus, probiotique, anti-inflammatoire. Elle régénère la peau. Elle désinfecte. Elle est antipolluante. Pour polluer une eau, il n'y a pas mieux qu'avoir de l'eau oxmosée ou toutes ces conneries-là. On met un peu d'argile dans l'eau. Elle est dépolluée. Antivelan. On se fait piquer par n'importe quel volant. On met une pâte. Tu peux la prendre en interne. Donc, tu prends un verre d'eau. Surtout pas de métal. Donc, avec une cuillère en bois parce qu'en fait, elle est chargée. Donc, tu remues, tu laisses décanter. Et après, tu peux boire ça 15 minutes après. En tant que, par exemple, si tu as très mal au vent, tu as des gaz ou tu as une jarret. Enfin, quoi que ce soit, tu peux le prendre en interne. De l'argile verte. T'achètes ça en pharmacie. Mais l'argile, ça soigne tout. Attends, attends. Et ensuite, ce qui peut être pas mal aussi pour les gens, pour les nanas aussi, c'est de faire des... Comment on appelle ça ? En fait, c'est de faire une cure d'argile. C'est 21 jours. Et en fait, on va boire juste l'eau et pas l'argile. Et en fait, ça va permettre à l'organisme d'absorber tous les métaux lourds qu'on mange ou tous les pesticides qu'on mange dans l'alimentation qu'on a, qui n'est pas très bonne, pas très saine. En fait, ça permet de faire un nettoyage. Et de faire ça à peu près une à deux fois ou trois fois par an, c'est pas mal. Par an ? Ouais, c'est pas mal, ouais. En fait, c'est mieux que du paracétamol ? Ben, regardez la, comment ça s'appelle, la vidéo du diadalègre et vous allez voir qu'en fait, ils ont même réussi à soigner des gens qui avaient des brûlures de peau. Donc en fait, ça régénère, ça régénère même le, comment on appelle ça, la cellule souche. Voilà. Ça fait la différence entre un antiseptique, quand on doit désinfecter l'antiseptique, il va tuer les cellules souches. L'argile, quand on fait un cataplase, elle a la faculté d'aspirer tout ce qui est mauvais, je simplifie, et de donner à manger aux cellules souches. Elle fait le tri. Donc elle aspire les peaux mortes ou les peaux brûlées, elle les aspire. On les arrête plus. On va finir juste, moi, on est de très grands voyageurs, on voyage un peu partout dans le monde, et moi, je sais, quand je pars dans n'importe quel pays, je prends toujours une petite bouteille en verre, je mets un grand fond d'argile à l'intérieur, et je mets de l'eau, et là-bas, je bois de l'eau locale. Je ne suis jamais malade. Je peux manger local, je mange chez les bouillibouilles, chez les gens, je ne suis jamais malade. C'est-à-dire que l'eau devient potable ? Potable, en fait. Pas besoin de pastilles miracle. C'est un défoliant. Parce que l'eau potable, en fait, j'ai appris que c'était un concept plus de... Pas forcément d'hygiène, mais pour dire, voilà, il y a moins de risques de prendre à tel niveau... En fait, en gros, ce n'est pas vraiment de dire que l'eau n'est pas potable ou pas, c'est plutôt une norme qui est acceptée en France, c'est ça, en fait, dans les pays... Alors qu'elle n'est pas potable. Ils disent, c'est réglementaire, mais ce n'est pas du tout potable pour la santé, mais ça ne nous tue pas. Ok. Ça ne nous tue pas. Mais par contre, on peut attraper des maladies à faire ça. Voilà, il y a beaucoup de médicaments. C'est connu qu'il y a beaucoup d'antibiotiques et de doliprane qu'on retrouve dans les eaux. Et quand on prend de l'argile, ça nettoie. Par exemple, moi, tous les matins, quand je voyage, je me lave les dents avec de l'argile. Ouais. Et c'est un conseil de Jacques Dallègre. Je lave l'argile que je me suis... Jacques Dallègre, vraiment, c'est... Regarde, Jacques Dallègre, c'est la meilleure. C'est pas mal, franchement. Donc, ça, c'est vraiment le... Toi, je sois à finir, tu comprends. Moi, quand je voyage, je fais tout simplement... Je prends un pot, je mélange, un pot en verre, je mélange de l'eau, ça fait une pâte. Et je me lave les dents avec. Mais c'est cette pâte que je me suis lavé les dents, je la avale. D'accord ? Malgré que je me suis lavé les dents, je la avale. Ça me permet de boire toutes les eaux. J'ai pas de... rien du tout. Et je vous jure... Juste finir, peut-être, parce que je pense que tes folleurs, ils vont avoir marre, ils vont vouloir partir. Non, en fait, on nous demande si c'est une secte, en fait. C'est toujours pareil. Dès l'instant où c'est un petit peu différent, dès l'instant où ça sort des habitudes, dès l'instant où c'est un peu mystique, on a l'impression que c'est une secte. Non, je peux faire un dîner en deux mots ? Oui. 90% de... Avec l'argile, on peut soigner 90% des coûts de maladies. Donc, un produit, on fait faillite avec la pharmacie. Donc, c'est ça que ça dérange. C'est ça le problème. Voilà, c'est un anti-inflammatoire, comme je vous l'ai dit. C'est un probiotique, c'est encore meilleur qu'un antibiotique. C'est un antivirus, d'accord ? C'est... on a un anti-brûlure, ça régénère, et c'est un dépolluant. Vas-y, je vais finir deux trucs. Attends, ton prononcez quoi ? Yassir. Yassir, et toi, ton prononcez ? Yassine. On s'est connu en Australie. Non, c'est connu en Australie, mais j'ai un des voyageurs. Il y a quatre ans. Juste pour finir sur l'argile, et après sur la santé pour les gens, rapidos. L'argile, en fait, c'est un médicament un peu... Essayez, et vous verrez, j'ai rien à dire. Essayez. Ceux qui ne me croient pas, essayez. Tous les gens qui m'ont dit que ça ne marche pas, ça ne marche pas, je leur ai aidé de l'argile. Ils ont fait « Ah, ok, d'accord. » Où est-ce qu'on en achète ? L'argile, c'est pas cher, c'est naturel. Tu achètes ça en pharmacie ? Ouais. En pharmacie ? En poudre pour l'ingestion et en concassé pour les cataplasmes. Ça marche aussi pour les visages, parce que les femmes font des marques de l'argile. Attends, je vais juste finir sur la santé. Après, en tant que naturopathe, futur naturopathe, la santé, les gens disaient que c'était un insecte, etc. En fait, c'est pas un insecte, c'est juste qu'à un moment, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est pas bon. Par exemple, les gens qui fument, ils savent que fumer, c'est pas bon, mais ils le font quand même. La santé, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en fait, la santé, on sait très bien ce qu'on fait, c'est bien ou pas, d'accord ? Donc, quand je parle santé, ça veut dire les McDo, les coca, le tabac, l'alcool, tout ce que tu veux, ou le fait de pas dormir la nuit, d'avoir des vies un peu… En fait, il y a un moment où tu choisis. C'est soit que t'es dans la santé, soit que tu l'es pas. Mais le problème, c'est que ceux qui sont pas dans la santé, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent une solution externe. Donc, ils vont vouloir avoir la pilule magique qui va faire qu'ils vont pouvoir continuer à s'empoisonner, mais toujours aller bien. Sauf qu'il y a un moment où tu t'empoisonnes et tu prends une pilule pour aller mieux, c'est bien, ça marche. Mais quand t'as 50 ans, 60 ans, on finit rapidement. Le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner ? Qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner, surtout en voyage ? En voyage, moi, je conseille juste des fruits le matin. Moi, des fruits secs. Moi, je prends des dates. Des dates ? Des dates et des figues séchées. Franchement, c'est pas mal. D'accord. Rien que des dates ? Ouais, rien que des dates. Moi, j'irais des fruits et de l'eau. Des fruits, ça suffit ? Ouais, je déconseillerais tout ce qui est céréales, tout ce qui est viande, etc. On en reparlera peut-être plus tard, si on se revoit. Ouais, on va s'en revoir. Ouais. Mais je déconseille, en fait, tout le reste. Pour l'instant, juste fruits le matin, déjà, c'est pas... La plupart des gens ne mangent pas assez de fruits et légumes. Ouais, c'est sûr. Il faut reminéraliser un peu l'organisme. Enfin, il y a beaucoup de trucs à dire. Moi, je fais du wakeboard. Il y a trois ans, j'ai du wakeboard. C'est-à-dire, c'est une planche, on est tiré par un câble. Et j'ai fait une chute de plus de deux mètres. Donc, j'ai fait une torsion de mon ligame au niveau de mon genou. Je vous jure, je l'ai soigné à l'argile. C'est impressionnant. On va s'intéresser à tout ça. En fait, c'était pas le salon. C'était venu pour... Jus de cifron le matin, c'est bien ? C'est bon, ouais. Tant que c'est des fruits, ouais. Jus d'herbe de blé aussi ? Jus d'oeufs ? D'herbe de blé. D'herbe de blé, ouais, mais ça, je l'utiliserai plus. Oui, ça peut se prendre en tant que cure, ouais. D'accord. Ouais.